Hey mes petits citrons, j'espère que vous allez bien ! Et moi ça va très bien aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où je suis de bonne humeur parce que je viens de lire des messages et j'ai beaucoup rigolé. On va commencer par un message, enfin une échange de messages assez rigolo. Donc comme d'habitude, si vous voulez m'envoyer des messages de screen, enfin des mails avec des screens de messages de MSP, le mail c'est messagemsp.com, c'est marqué dans la description. Écoutez, c'est parti, on va commencer par le premier message. Pour le premier message, c'est assez spécial, c'est une manière d'essayer de pirater quelqu'un. Moi ça m'a fait beaucoup rigoler quand même, donc je vous le repasse mais cette fois-ci en vidéo. Donc c'est quelqu'un qui a parlé avec une personne qui s'appelle Dinosaur, c'est pour ça que ça commence par un t'es un dinosaure, t'existe plus, dégage. Donc c'est super sympa, merci beaucoup. Mais en tout cas, la personne, elle s'appelle quelque chose Dinosaur, du coup c'est pour ça qu'elle l'agresse comme ça au début. Il répond, mais quoi, mes dégâts, je me suis fait quoi ? Je rigole. Pas grave, je vais retourner dans ma tombe avec les autres dinosaures. Non, ma mère m'a autorisé à te faire VIP. Elle est juste là, à côté de moi et attend pour payer. Donc voilà, t'as une personne, c'est la première fois qu'elle te parle, elle t'agresse déjà au début et après elle te propose que sa mère te mette VIP. Donc déjà là, tu sens la douille arriver quand même, petit à petit. Alors, t'es sérieux ? Ouais, je te passe ma mère ou pas besoin ? As-y. Ok, bonjour, c'est la maman, tu aimerais être VIP ? Alors là, tu sens la douille arriver. Bonjour madame. Alors, je dois aller faire les courses, donc dépêche-toi, décide-toi, tu sais le fameux, la maman qui fait les courses en fait, le gros cliché. Elle doit aller faire les courses, donc faut se dépêcher. Non merci. Donc ça me fait rigoler, c'est que la personne dit, ouais, tu veux, je te passe ma maman ? Elle lui dit oui, pour au final lui dire non merci au VIP, quoi. Donc moi, j'ai trouvé ça assez rigolo. N'aie pas peur, mon enfant. Non, j'étais pour bon d'avoir un camionnette. Non, je déconne. Combien de temps ? Un mois, une semaine ou un an ? Star ou édite ou simple ? Alors, tu sais que la mère, elle est super bien renseignée sur les types d'abonnements qu'il y a sur le jeu. Moi, personnellement, je suis une maman, mon enfant veut un abonnement sur un jeu, je lui donne l'abonnement, mais je ne connais pas le nom des abonnements, je ne sais pas ce qu'il y a dessus, à moins que la maman y joue. Je te conseille un an star. Merci beaucoup, mais je ne veux pas être VIP. Alors, tu as combien de star coins et de diamonds ? Alors, j'ai 0 diamants et 1 121 star coins. Je te passe ma fille. Et la fille ? Fais-moi un souhait. Dire que t'es l'agresse. Quand je serai au niveau 6, si tu veux. Alors, moi, je trouve que la personne qui lui répond, elle est très, très, très patiente et très, très gentille parce que se faire agresser comme ça, là, elle a très bien compris que la personne essayait de la pirater, mais elle reste très sympathique et très calme quand même. Parce qu'elle lui répond quand je serai au niveau 6, si tu veux, parce qu'effectivement, il faut être niveau 6 pour envoyer des cadeaux ou faire des souhaits. Tu monteras plus vite de niveau en étant VIP. Juste une semaine simple. Si tu voudras encore, ma mère te refera. Allez. Donc là, c'était le dernier message, enfin, le dernier screen de la conversation qu'elle m'envoyait. Donc, moi, je suis, écoutez, je suis assez choquée de la situation quand même. Parce que bon, utiliser la maman pour faire des abonnements, c'est vrai que techniquement, c'est une bonne technique. C'est une bonne technique dans le sens où quelqu'un penserait réellement que c'est la maman et se dit, ah oui, mais c'est une maman, elle ne pourra pas me pirater si c'est une maman, tu vois. Mais maman, ça ne pirate pas. Donc, c'est quand même bien trouvé, même si j'en ai déjà entendu parler, mais là, j'avais l'exemple en vidéo. Donc, c'est encore mieux. Mais franchement, dites-moi si quelqu'un vous a déjà fait ce coup-ci ou pas. Et deuxième chose, sachez que les mamans des autres personnes ne vous feront pas VIP. Voilà, parce que bon, déjà, si elles mettent VIP, leur enfant, c'est déjà bien, mais elles ne vont pas mettre VIP des gens inconnus sur Internet. Il ne faut pas se faire avoir par cela. Les messages, souvent, sont beaucoup plus sérieux. Parce que moi, je trouve que c'est super sérieux quand même là, ce qui se passe dans cette conversation. Alors, pour vous resituer par rapport à l'email et à ce que la personne m'a écrit dans le mail, les informations qu'elle lui donne sont des faux numéros. Voilà, je préfère vous dire d'avance au lieu que vous essayez parce que ça ne marchera pas. Ce sont des faux numéros. Le pseudo de la personne n'est pas flouté parce qu'effectivement, la personne me l'a dit que c'est fait exprès, qu'elle ne voulait pas flouter, barrer ou cacher le pseudo de la personne parce que cette personne mérite d'être signalée. Et après avoir lu les messages, je suis totalement d'accord parce que c'est quand même très, 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 très grave. Je vous montre les messages. Vous allez très vite comprendre pourquoi et qu'est-ce qui se passe dans cette conversation. Bah écoutez, c'est parti. Je vous montre ça. Ok, c'est bon, je l'ai. Donc là, vous n'avez pas le début de la conversation. Mais en gros, Gisèle lui demande d'aller chercher la carte bancaire de ses parents. Et là, elle dit d'accord, il faut que tu me dis trois trucs. Les chiffres de derrière, les trois autres chiffres sur la carte et juste c'est quoi comme logo, comme carte quoi. Alors là, elle lui répond, comme si je vous disais tout à l'heure, ce sont des fausses informations, ça ne sert à rien d'essayer. C'est une master carte et il y a marqué 00, nanana et aussi nanana. Mais t'es sûre que ma maman va être d'accord ? Et là, la personne techniquement, elle devrait dire, non, range ta carte, en fait, c'est une mauvaise idée. Et là, elle ne va pas me gronder. Elle a dit, non, t'inquiète, promis. Oui, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas à quoi sert cette carte. Mais n'utilisez pas cette carte sans le consentement de vos parents, bien sûr. Et bien évidemment, le mieux, c'est que ce soit votre parent qui l'utilise s'il y a réellement besoin et qu'ils sont d'accord. Alors là, il lui demande, est-ce que tu as Snap ? Pourquoi ? Parce que je n'ai pas compris les numéros et sur Snap, c'est plus facile. Alors là, je suppose qu'elle veut carrément qu'elle lui envoie une photo, je suppose, de sa carte sur Snap. C'est pour ça qu'il lui demande son Snap. Tu veux que je te les redise ? Oui, s'il te plaît. Et les trois chiffres derrière. Alors nanana et il y a marqué nanana. Ok, maintenant, il faut juste la date d'expiration et la marque de la carte. Donc 21 du 10, c'est une visa. Ok, tu veux faire quoi avec ? Te faire VIP gratuit. Alors voilà, c'est le dernier message. Donc bien sûr, ce n'est pas gratuit parce qu'après avoir fait cela, la personne va utiliser votre numéro de carte pour se mettre elle-même VIP. Éventuellement, vous mettre VIP, vous aussi, histoire que du coup, vous soyez également impliqué dans cela et que voilà, vous prenez une bonne douille après. Mais en gros, ne faites pas cela parce que non, ce n'est pas gratuit. Utiliser une carte bancaire, ce n'est pas gratuit. Ça retire de l'argent sur le compte bancaire de vos parents. Et vos parents vont le voir de toute manière. Ils vont le voir dans tous les cas. Donc bien sûr, je rappelle que là, ce sont des fausses informations et par la suite, ça ne s'est pas fait. Mais moi, j'estime ça extrêmement malsain, extrêmement grave de faire ce genre de choses sur un jeu tel que Visitor Planet qui est d'ailleurs beaucoup fréquenté par des personnes très très jeunes. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont peut-être un petit peu naïves, qui pensent faire des choses bien ou qui sont capables de faire des choses un peu moins bien pour être VIP dans le game. Et qui pensent qu'il n'y aura pas de conséquences à ce genre de choses. Mais s'il y a des conséquences, je tiens également un petit message aux personnes comme Jizé qui arnaquent, qui volent, parce que là, c'est clairement du vol, qui volent de l'argent à d'autres personnes. Parce que là, clairement, si elle utilise cette technique, c'est que cette technique a peut-être déjà marché. Elle a peut-être déjà pu arnaquer d'autres personnes avant, déjà par avant quoi en fait, auparavant, que cette technique a peut-être déjà marché. Pour moi, c'est clairement du vol. Demander à quelqu'un les numéros d'une carte bancaire en utilisant le prétexte « je vais te mettre VIP avec » mais ne pas lui révéler que ça va dépenser de l'argent, qu'elle aussi va en prendre sur la carte bancaire, etc. C'est très très grave. Et honnêtement, c'est punissable par la loi, c'est du vol. Un parent qui, derrière, fait une plainte contre le jeu, le jeu peut aussi chercher les informations de la personne qui a volé cet argent, qui dans le cas-là aurait été Jizé si peut-être le parent de la personne avec qui elle parlait aurait pu porter plainte. Faites super attention parce que n'oubliez pas que tout est enregistré dans le game, que le jeu a votre IP de votre ordinateur, que si le jeu veut savoir qui vous êtes, le jeu peut le trouver, soit si vous passez par des VPN, etc., 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 choses que pas énormément de gens font. Voilà, donc ne jouez pas avec le feu, les gens. Ne jouez pas avec le feu. Et pour finir cette vidéo, un petit message d'une personne qui m'a dit « J'en ai marre de ce genre de personne. » Et quand j'ai vu le message, je me suis dit « Ouais, je comprends totalement. » Voilà, donc on voit bien que la personne vient d'être ajoutée à la conversation et lui a demandé directement auto-cadeau et une salute. Et j'ai adoré sa réponse. « Pardon, tu te crois au marché ou quoi ? » J'avoue, mais même au marché, quand tu dis une pomme, deux bananes et trois kiwis, tu dis « S'il vous plaît, quoi. » Même au marché, tu dis « S'il vous plaît. » Donc c'est encore pire qu'au marché. Non, mais clairement, là, il y a un problème. Je suis désolée. Enfin, encore, je peux comprendre qu'il y a des gens qui demandent à d'autres personnes, des autos, des machins. Mais voilà, quelqu'un qui vient me demande « Ouais, salut, Kanzel, tu peux me faire un auto, s'il te plaît ? » Bah, j'en fais un avec plaisir, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que quand je vois quelqu'un auto-auto ou juste même auto-CVP, on sent que la personne n'en a rien à foutre. Enfin, bref. Ouais, non, mais voilà. Cette image, elle explique tout. On voit tout sur cette image. Toute cette joie d'être... De recevoir un message comme ça. Bref. Bah, sur ce, je vous laisse. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous à vous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501